Sur des parcelles, donc 10 hectares, 400 arbres de plantés, on n'a pas de concurrence très sincèrement de la haie ou de l'agroforesterie avec des cultures diverses. Sur les cultures de printemps, en fait on rentre en concurrence avec le développement de la haie ou de l'agroforesterie parce qu'on sème au moment où la haie ou l'agroforesterie part en végétation. Les six ou sept premières années, il n'y a rien à faire. Après par contre, quand on commence à tailler, on est sûr qu'il faut y passer tous les trois ans. Non, je ne fais pas ça pour que ça me rapporte quelque chose, très sincèrement ça m'a rien coûté. Moi je vois au bout de dix ans, quand tu vois des arbres qui font déjà 10 mètres de haut, ben voilà c'est valorisant quoi, voilà tout simplement. Bonjour, bienvenue, c'est Roger Béziotte, agriculteur ERL La Baronesse à Venerc. On est sur les premiers contreforts du Loraguay. On est céréalier, en agriculture dite conventionnelle parce qu'on utilise de la chimie. On cultive 170 hectares. Sur les 170 hectares, nous avons 70 hectares en propriété avec mon frère et 100 hectares en location fermage. Particularité du secteur, il n'y a pas d'irrigation. La pluviométrie annuelle c'est environ 700 millimètres d'eau par an. Et on est sur des terrains en pente entre 25 et 30 % de pente. Sur la ferme, on a 60 parcelles pour 170 hectares. Et on est en zone périurbaine, zone vulnérable, zone à forte pente. Et on a 60 voisins non agriculteurs. Typologie de sol ici, c'est sol argilo-calcaire, dit superficiel. Alors pourquoi on dit superficiel ? Parce qu'en fait, on a des sols qui sont très peu profonds. On a, en fonction des secteurs, entre 20 et 60 cm de terre arable. Taux de matière organique moyen sur ces premiers contreforts du l'oragué ou sur l'oragué, normalement c'est 1%. On est en TCS et en semi-direct depuis les années 2000, voire avant. Et à l'heure actuelle, on arrive sur l'horizon supérieur à avoir entre 2 et 3 % de taux de matière organique. À l'heure actuelle, je suis seul gérant de l'EARL et j'emploie mon frère qui est à la retraite et donc j'ai un salarié 20 heures par mois. Alors effectivement le sujet, c'est quand même la proforesterie. Depuis les années 90, en fait, on a fait de la plantation de haies déjà sur notre parcellaire. Ce qui nous a amené naturellement à rencontrer des gens qui s'occupaient de l'agroforesterie. Donc on a fait la plantation d'agroforesterie en 2013 grâce à l'association Solagro dans le cadre, à l'époque, de la mesure 222. Alors je ne me rappelle plus à quoi ça correspond, mais bref. Et on s'est intéressé à ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la plantation de haies avait des avantages, sur la problématique de l'érosion, de la qualité de l'eau et de la problématique au vent. On est dans le sud de Toulouse, on est sur l'aura guet et on est au pays du vent d'autant. Donc le conseil départemental finance encore la plantation de haies dite brise-vent. Donc c'est comme ça qu'en fait, au fur et mesure des années, on a planté pendant une dizaine d'années, 200 à 300 mètres de haies par an. Et c'est comme ça qu'on a eu connaissance d'acteurs divers et variés, arbres paysages 32, Solagro, arbres paysages d'autan et on s'est intéressé à la plantation agroforestière. 2013, on a été une des premières fermes de Haute-Garonne à planter de l'agroforesterie, pas forcément dans les protocoles normaux pour faire simple, l'orientation, le machin, voilà. Et nous ce qu'on a voulu essayer de voir, ça a été un test comme beaucoup d'autres choses qu'on a testé, c'était de voir sur des parcelles, donc 10 hectares, 400 arbres de plantés et de voir si ce sont des parcelles qui étaient les rares de l'exploitation qui sont à peu près plates et donc qu'il y avait un problème d'hydromorphie, qui avait tendance à garder l'eau. Donc on s'est dit, ben tiens, pourquoi est-ce qu'avec des alignements d'arbres, on ne pourrait pas essayer d'assainir ces parcelles là. Donc c'est comme ça qu'on est venu à la agroforesterie et qu'on teste. Sur les 10 hectares, en fait 10 hectares, il y a deux parcelles, une de 6, une de 4. Les espacements c'est 30 mètres entre les rangées d'arbres. Pourquoi ? Parce que le matériel qu'on utilise pour faire de l'épandage d'engrais ou du traitement phytosanitaire fait 28 mètres, donc on a gardé une marge. Pour pouvoir remplir entre guillemets toutes les parcelles et avoir les 400 arbres, en fait des arbres sont espacés de 5 mètres entre sur l'alignement. On a un peu de tout, on a plusieurs espèces de chênes cécile, de chênes moyen, de noyés, un trou de mémoire mais vous les retrouverez après plus tard. Mais on a essayé de différencier les séquences et différencier les arbres sur les alignements. Pourquoi ? Parce que dans l'objectif ce sera sûrement pas moi qui vais récolter les fruits de la plantation mais dans l'idée on a des arbres qui se développent plus vite que d'autres, des essences qui vont se développer plus vite que d'autres. Et dans l'idée c'était de dire quand certains arbres vont arriver à maturité, prêts à être exploités pour faire du bois, pas de chauffage mais du bois d'oeuvre ou ce genre de choses, en fait on puisse éclaircir les lignes. Donc ça c'était sur le papier au départ. Donc on a planté en 2013 et malheureusement on est tombé sur deux années 2013-2014 où la pluviométrie a été excessive sur le secteur. Je vous l'ai dit c'est entre 600 et 700 millimètres d'eau par an. En deux ans, 2013-2014, on a pris 3000 millimètres. Donc ça a eu un impact quand même sur le développement des arbres et la prise des sillons entre guillemets qu'on avait plantés, parce qu'ils se sont fait un peu noyés. Donc on a laissé faire la nature. On a planté en 2013, en 2016 on a regarni parce que dans le cadre de cette mesure 222 en fait il y avait des plants qui pouvaient être fournis pour replanter. Donc deux ans après on a regarni. Sur 400 arbres on a quand même replanté pratiquement sans arbres. Donc pas simple. Et entre temps on a eu quand même pas mal de dégâts de gibier. Pourquoi ? Parce qu'en fait on avait eu la bonne idée ou la mauvaise idée de faire du paillage à base de broyat de bois quand on a planté en 2013. Les sangliers ils aiment bien le broyat de bois et même si on avait mis des protections au niveau des plants, j'ai passé quelques mois à remettre en place des protections, à replanter des piquets, à replanter des plants qui avaient été dessouchés, déracinés par les sangliers. Donc c'est une certaine occupation. C'était mon occupation du dimanche ce matin. On va essayer de faire le tour de l'agroforesterie voilà. Bon après pour la plantation ça s'est bien passé parce qu'on avait lancé une opération avec des voisins, avec des amis, avec la famille et donc les 400 arbres on les a plantés samedi avec pratiquement 70 personnes qui sont venus nous filer un coup de main et en trois heures les 400 arbres étaient plantés. Bon on avait préparé le terrain, les trous étaient faits, il n'y avait plus qu'à mettre les plantes dans les trous et compagnie mais bon c'était une fournée fort sympathique. Alors pour la plantation du sol on a fait très simple et on a adopté la méthode qu'on a adopté en fait pour la plantation de haies c'est qu'en fait on fait un trou à la tarière donc là on a changé de volume de tarière mais l'idée c'est de faire un pot de fleurs, de faire un trou à la tarière suffisamment profond pour qu'il y ait un peu de terre fine, un peu de sable au fond pour planter l'océan que ce soit de la haie ou de l'agroforesterie on a appliqué hormis le diamètre on a appliqué la même méthode. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est sur des terres argiots donc quand je vous parle de pot de fleurs c'est pas déconnant c'est qu'en fait on va effectivement lisser le bord de la paroi. Le but c'est que le système racinaire puisse descendre en profondeur et ça c'est ce qui se développe dans certaines constructions de lotissement et compagnie où ils mettent des buses en béton pour quand ils plantent des arbres et ils mettent l'irrigation au fond, un tuyau qui déborde en haut, pour que le système racinaire descende profondément. On a appliqué ça parce que on avait quelques années d'expérience sur la plantation de lait et on a vu que ça fonctionnait, c'est pas destructeur par rapport au sol, c'est assez simple voilà donc on a fait à la tarière, on a préparé les trous, du sable pour entre guillemets affiner le sol au fond du trou et après les personnes se sont aménagé entre guillemets la plantation des sions. C'est par l'intermédiaire de l'association de sol agro, donc le choix a été fait voilà avec des espèces en principe adaptées à notre secteur, parce que bon on va pas non plus mettre des palmiers quoi c'est pas c'est pas le but et alors on évite, on a évité les épineux, à l'époque 2013 on pouvait pas planter d'arbres à fruits comme ça peut être maintenant possible sur d'autres plantations agroforestières voilà c'était interdit donc on a les noyés mais on a les noyés stériles, on va voir ce que ça fera plus tard mais bon ça c'est pour faire du bois d'oeuvre aussi donc c'est pas le même objectif mais le truc, l'idée dans tous les cas ça a été de mélanger les espèces et de pas avoir quelque chose voilà on voulait pas faire une rangée de sapins quoi c'était pas c'était pas l'objectif et ça rentrait pas dans le cadre dans tous les cas mais favoriser la diversité et on voit à l'heure actuelle que mais en fonction vous avez dit on est sur des sols très hétérogènes et au bout de x années un peu plus de dix ans maintenant on voit qu'il y a des arbres qui ont très bien pris et d'autres qui sont encore à l'état végétatif donc quand je vous parlais tout à l'heure de l'idée d'avoir des espèces qui se développent rapidement pour pouvoir les couper pour pouvoir éclaircir ça s'est fait naturellement entre les dégâts de gibier et les périodes climatiques le décalage fait que c'est pas moi qui irais me mettre à l'ombre dessous je pense alors on a les noyés ont été noyés je vous l'ai dit on a eu beaucoup de pluviométrie donc ça a été l'espèce sur lequel il y a eu plus de dégâts voilà donc les chaînes ont très bien pris tous les chaînes voilà quelle que soit la variété ont très bien pris mais là c'est pareil c'est en fonction de l'endroit dans la parcelle où ils ont été plantés on en a qui ont bien fonctionné qui ont bien pris qui au bout de dix ans ressemble à quelque chose là on a encore qui déconnent un peu maintenant il y a eu aussi de la régénération naturelle je vous l'ai dit on avait eu la vraie fausse bonne idée de mettre du broyat de bois aux pieds qui a attiré les sangliers les machins qui nous ont fait sauter les protections malgré tout en utilisant du broyat de bois en fait dans ces alignements là à certains endroits j'ai des espèces qui sont en train de pousser qui bouchent les trous mais qui n'ont pas été plantés donc c'est voilà on laisse faire cela l'alignement ça me va bien et dans l'idée alors des essences il y a un peu de tout on évite pareil que l'agroforesterie on évite les épineux on évite certaines choses comme ça après c'est des séquences donc ce qu'on appelle séquences c'est en gros c'est une quinzaine d'espèces différentes et pour faire la plantation de haies ce qu'on fait c'est qu'en fait on met des arbres de haugé des arbres bussonants des bussonants haut des bussonants bas et en fait on essaye d'avoir quelque chose qui soit le plus naturel possible même si c'est la main de l'homme qui le fait mais ça permet aussi de pouvoir avoir une haie qui vit naturellement et donc les premières années donc voilà le jeûner non c'était pas une bonne idée et 9 fois sur 10 avec parce que le conseil conseil départemental participe vient faire les relevés de maîtresse et propose dans son catalogue des espèces adaptées à notre secteur et derrière en fait on choisit et on fait les séquences on fait les séquences comme ça alors le conseil départemental finance la prise de mesure les plans et le déroulement du paillage plastique à la charge de l'agriculteur c'est de planter et d'entretenir au moins pendant trois ans sachant que alors moins que ça ait changé parce que là mais sachant que la deuxième année il peut y avoir un contrôle et en fait le conseil départemental fournit les plans qui n'ont pas pris donc en fait pour regarnir la haie pour que ce soit efficace donc voilà c'est très basique ça coûte rien à l'agriculteur hormis de s'organiser pour planter voilà en terme d'entretien le plus compliqué c'est les premières années pour préserver les plans je vous l'ai dit on a été on a subi les attaques du gibier du machin c'est ce qui est le plus énergivore au départ alors je ne sais pas en fonction des régions comment ça va se passer mais moi c'est ce qui m'est arrivé je vous l'ai dit on descendait tous les dimanches le matin faire remettre en place des protections derrière après on s'est acharné on a essayé de voir si on pouvait entretenir cette bande de mètres dans la plantation donc descendre avec les rotophiles pour tondre l'herbe faire du paillage se servir de l'herbe pour descendre avec la tondeuse pour et à un moment donné non là on s'acharne plus très sincèrement sur ça on a fait de la taille très légère alors je pense que d'ici un ou deux ans il y en a quelques uns qu'il va falloir que je travaille au lamier pour faire du palissage pour pas que ce soit trop gênant pour pouvoir passer avec les machines mais après il y a d'autres plans qui sont en fait encore jeune même si ça fait dix ans ils commencent à peine à pousser donc voilà très sincèrement il n'y a pas pas grand chose à faire je suis pas pépiniériste je suis pas expert en arbre et donc il y a peut-être des choses que j'aurais dû faire tailler les branches basses ou mettre en forme ce genre de choses je vous dis 2013 c'était une première expérience et bon voilà très sincèrement on entretient mais à minima parce que là maintenant on tombe plus au pied des arbres on cultive entre les rangées d'arbres mais on laisse ces corridors naturels pour la circulation du gibier pour la biodiversité voilà on laisse faire la nature quoi même si on n'est pas en bio alors rapport sur le long terme on va commencer par le court terme entre guillemets une bonne image alors ça c'est pas ennuyable mais voilà on a plein de gens qui sont contents qu'on ait planté des arbres ça voilà c'est ça fait partie aussi entre guillemets de la communication entre le monde agricole et le monde de péril urbain 2 ben voilà les corridors de biodiversité 3 rapporter quelque chose très sincèrement je sais pas quand on plante un arbre il faut attendre 30 ans ou 40 avant que donc on le fait pour les générations futures donc voilà on sait pas ce qui se passera quoi c'est pas c'est pas faire de l'agroforesterie enfin dans mon cas à moi en tant que céréalier sur mon secteur c'est juste voilà un test un essai et puis voilà par envie par deux ben non je fais pas ça pour que ça me rapporte quelque chose très sincèrement ça m'a rien coûté donc voilà j'ai eu la main d'oeuvre qu'on a fait venir pour planter on m'a fourni les plans j'ai eu des gars qui sont venus me faire les dessins mes enfants m'ont aidé pour tracer les lignes donc voilà ça c'est mais je fais pas ça pour gagner de l'argent très sincèrement c'est pas c'est pas le truc dans certains cas très sincèrement l'agroforesterie j'ai des collègues qui le font mais dans le cadre de l'élevage donc j'ai un collègue dans l'aude qui a des moutons et des chèvres qui fait du lait et qui fait des glaces j'ai un autre collègue pas très loin ici sur Toulouse qui fait de l'élevage de volailles donc les règles ont changé et donc ils font de l'agroforesterie pour mettre leurs animaux à l'ombre donc voilà c'est efficace et là effectivement on peut envisager de dire que ça peut être rentable mais voilà mais c'est plus en terme de communication je crois que ça peut être efficace Le lamier c'est quelque chose qu'on a investi à l'époque ou déjà un petit moment qu'on monte sur notre tracteur et qu'on a investi justement quand on a commencé à planter des haies parce que comme l'agroforesterie planter des haies c'est facile bon il faut attendre 5, 6, 7 ans en fonction du développement de l'aie pour que ça puisse être gênant par rapport au passage des outils en bordure de haies en fonction des endroits la haie se développe et des espèces la haie se développe plus ou moins rapidement mais bon les 6 ou 7 premières années il n'y a rien à faire après par contre quand on commence à tailler on est sûr qu'il faut y passer tous les 3 ans pourquoi parce qu'en fait comme toutes plantes dès qu'on les taille elles repartent racinées et elles redéveloppent beaucoup plus rapidement donc ben voilà on a développé on a mis en place un lamier on a investi dans un lamier qu'on a monté sur un chargeur frontal un truc assez basique mais derrière ben voilà ça fait partie de l'entretien une fois qu'on a taillé les haies parce qu'on ne travaillait pas à l'épareuse on travaille au lamier donc on taille on ne broie pas mais une fois qu'on a taillé les branches qu'est-ce qu'on en fait ? et donc c'est là que on s'est intéressé à pouvoir valoriser les branches justement des haies ou de la reforesterie à venir pour faire du broyat de bois ou BRF pour ceux qui veulent avoir le terme de base donc on a fabriqué ou mis en oeuvre du matériel pour pouvoir valoriser ces broyats là c'est une petite organisation mais bon vous avez 7-8 ans si vous faites de la reforesterie ou de la plantation de haies vous avez 7-8 ans pour vous mettre à jour quoi là ça fait partie de la démarche aussi on a planté des haies on a fait de l'agroforesterie on s'est intéressé au bois raméal fragmenté mais même si on a x kilomètres de haies et x arbres en agroforesterie pour faire de l'épandage pour améliorer le taux des matières organiques des sols et alimenter l'activité biologique il faut un certain volume et donc pareil on a mis en place un système qui fait qu'on travaille avec des paysagistes locaux très locaux parce qu'en fait le plus loin il est à 10 km et on a mis en place une plateforme un peu coopérative qui fait qu'on utilise ces déchets là toute l'année et donc les paysagistes payent un forfait mensuel, annuel, semestriel ou à la remorque pour certains parce qu'on a des entreprises mais on a des auto-entrepreneurs on a un ou deux particuliers pas plus parce qu'on a mis en place un truc un peu strict pour le tri en fonction des diamètres on a investi dans un broyeur, on fait la prestation de broyage et après on épanne dans nos champs donc accessoirement on vend un peu de broyage pour faire du paillage chez des particuliers ou d'autres associations et on arrive à faire entre 700 et 800 mètres cubes de broyage de bois par an ce qui représente un amendement de 50 à 60 mètres cubes par hectare donc on arrive à faire 10-12 hectares à proximité de la ferme parce que ça a un coût d'investissement dans le broyeur, d'investissement dans le stockage, d'investissement dans l'épandage mais ça nous permet de valoriser des déchets qui devraient faire normalement 30 km et être réduits en compost ce qui est encore plus énergivore que de faire du broyage de bois le système de récupération des déchets verts avec les paysagistes locaux très sincèrement je ne gagne pas d'argent avec ma prestation je couvre les frais, c'est déjà une bonne chose et tous les paysagistes sont contents donc je leur tape sur les doigts quand ils ne font pas le bon tri mais ils savent pourquoi je pourrais travailler avec 150 paysagistes très sincèrement moi c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 mais je limite volontairement parce que je ne veux pas que des branches fassent 50 ou 100 bornes pour venir chez moi ça ne sert à rien écologiquement parlant il y a plusieurs objectifs c'est rendre service payer les frais voilà et travailler localement donc je ne suis pas écologiste je ne suis pas mais ça fait partie du job et de la vie en communauté sur le village perdre un rendement non voilà moi je vous l'ai dit on est sur des parcelles qui étaient hydromorphes donc voilà le fait d'être passé de la technique culturelle conventionnelle au TCS au semi-direct a fait qu'on a déjà amélioré la qualité des sols même si ça fait 10 ans très sincèrement c'est trop tôt pour dire si on est en effet bénéfique sur les sols ce que je sais c'est que pour l'instant hormis d'avoir 2 mètres de moins tous les 28 mètres dans la parcelle il n'y a pas de perte il n'y a rien de gênant parce qu'avant qu'un arbre fasse réellement de l'ombre à la culture ou soit concurrentiel du développement de la culture c'est une chose après dans le cadre de cette mesure quand nous on a planté en fait voilà 10 hectares d'agroforesterie en gros maintenant on va dire que on cultive 9 hectares et demi l'emplacement des alignements d'arbres et compagnie mais ça rentre dans le cadre des mesures de primes de la politique agricole commune donc c'est valorisé et on ne paie pas d'argent entre guillemets de primes compensatoires sur la surface donc c'est un investissement gratuit et ce sera peut-être problématique dans 20 ans quand les arbres seront très gros machin mais bon pour l'instant non alors la problématique par rapport au développement des cultures et au rendement moi qui ai planté des haies avant de faire de l'agroforesterie on s'est rendu compte de plusieurs choses c'est que effectivement on n'a pas de concurrence très sincèrement de la haie ou de l'agroforesterie avec des cultures divers du blé machin toutes les cultures divers pourquoi parce qu'en fait on est sur de l'agroforesterie ou de la haie qui est un stade végétatif donc on implante une culture, la culture se développe et en fait une fois qu'elle est développée elle a fait son système racinaire pratiquement et les haies ou l'agroforesterie partent en végétation on n'a pas de concurrence, à la limite on a des avantages sur l'échaudage, la protection au vin et compagnie on a beaucoup de choses qui sont efficaces, qui sont rentables je mets un bémol quand même sur le fait que sur les cultures de printemps en fait on rentre en concurrence avec le développement de la haie ou de l'agroforesterie parce qu'on sème au moment où la haie ou l'agroforesterie part en végétation donc en fonction de la climatologie de l'année, s'il ne pleut pas suffisamment pour que la culture démarre rapidement oui on peut avoir des pertes en bordure de haie ou ce genre de choses ou d'agroforesterie c'est une question de concurrence entre le développement des plantes et de la climatologie de l'année donc c'est vrai une année, c'est peut-être pas vrai deux ans après si on fait une rotation sur deux ans il n'y a rien d'écrit dans le papier, c'est mon observation très sincèrement au bout de dix ans sur l'agroforesterie que ce soit culture d'hiver ou culture de printemps j'ai pas eu de problème particulier qui fait que alors effectivement c'est une parcelle qui était à l'origine hydromorphe le temps que les arbres se développent pour essayer, parce que c'était l'objectif de départ d'essayer d'assainir la parcelle, le temps que les arbres se développent, qu'il y ait de la casse, qu'il y ait machin on a amélioré, la structure du sol s'est améliorée il a fallu gérer d'autres choses parce que même si on est sur les coteaux du Loraguet on a des résurgences d'eau ou des sources d'eau ou des périodes suivant les années où on a eu des grosses piezométries qui ont fait des ravines donc il a fallu gérer ça au fur et à mesure très sincèrement je dirais que ça s'est amélioré mais je ne vais pas dire que c'est royal c'est attention alors au niveau du parc matériel, dès le départ en fait quand on a mis en place le plan pour implanter l'agroforesterie on a tenu compte du matériel que l'on avait on n'avait pas l'intention de changer de matériel, de largeur de matériel donc ça a simplifié la chose c'est vrai qu'il faut en tenir compte aussi une fois que les alignements d'arbres sont faits on ne va pas les déplacer du jour au lendemain et donc non non ça a été très basique, très simple on travaille à 7 mètres, à 4 mètres, à 28 mètres voilà donc on a fait des micro parcelles en fait de 28 mètres de large et des alignements d'arbres qui sont à 30 mètres donc voilà on s'est adapté à ça et les prévisions d'avenir faisaient qu'on n'allait pas passer avec un pulvée de 40 mètres mais c'est à y réfléchir aussi alors après nous dans le cadre de cette fameuse mesure 222 à l'époque il fallait qu'il y ait un minimum d'arbres à l'hectare donc c'est ce qui détermine aussi les espaces entre les arbres sur les alignements et la possibilité dans la parcelle de pouvoir espacer les alignements d'arbres à la largeur voulue c'est pas toujours faisable et pas toujours facile en fonction des endroits alors se lancer l'agroforesterie oui très sincèrement je recommande c'est une belle aventure, c'est une belle expérience pas la peine d'essayer de faire 1000 hectares la première année parce que voilà je mets le bémol sur l'entretien, le suivi donc en fonction des opérateurs avec lesquels vous travaillez ça peut être plus ou moins simple voilà mais derrière c'est quand même quelque chose qui est porteur d'avenir et oui je vous recommande comme à la plantation de haies d'ailleurs voilà c'est pas déconnant il faut bien réfléchir le projet savoir où on le met parce que je vous parlais de l'entretien mais l'entretien déjà au départ à la plantation et il faut pas que ce soit trop loin de l'exploitation il faut le surveiller c'est un peu comme un bébé ou une culture il faut pouvoir avoir le temps d'y aller, de voir ce qui se passe, replanter, remettre en place des protections voilà c'est du boulot il n'y a pas de problème mais après au bout de 10 ans quand tu vois des arbres qui font déjà 10 mètres de haut ben voilà c'est valorisant quoi voilà tout simplement ben les mises en garde c'est de bien choisir l'opérateur à qui vous allez travailler de se faire entourer, de se faire accompagner parce que c'est pas forcément très simple moi ce qui m'est arrivé, la mésaventure qui m'est arrivé c'est comme on était un peu précurseur et que c'était pas encore tout à fait au point ben c'était la fixation des protections au niveau des plants où les piquets n'étaient pas assez gros ou c'était mal fixé voilà donc ça prend du temps bon après très sincèrement ça pousse tout seul quoi donc si vous avez un peu lame pépiniériste ou un truc comme ça ben vous pouvez mettre de belles choses quoi merci 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 merci